Nous n'avons parlé pendant une décennie dans cette Union européenne que d'ajustements structurels et de coûts budgétaires au détriment des services publics essentiels et des populations. La Commission vient de publier son premier rapport annuel de l'état de droit et dit vouloir créer une culture de l'état de droit entre nous. C'est une bonne initiative et c'est un bon rapport. Mais si les questions de liberté et de droit ne restent que le sujet de discussions feutrées dans nos parlements nationaux ou l'objet d'une dissertation chaque année ici où nous prendrons un air affligé en disant « Ah, l'état de droit ne s'améliore pas dans l'Union européenne, alors nous aurons failli ». Pourquoi est-ce que la Commission n'hésite pas à déclencher des procédures d'infraction quand il s'agit de problèmes financiers ou de compétition ? Pourquoi alors ces experts légaux trouvent toujours les fondements juridiques ? Pourquoi les États membres n'hésitent pas à isoler l'un des leurs quand ils dérivent des règles monétaires et à faire subir parfois à ces populations des conséquences terribles mais quand des autocrates détournent notre argent commun en réduisant les libertés et la démocratie alors nous n'arrivons pas à créer un mécanisme financier de sanctions digne de son nom.